bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur canal 3 benet les titres de ce 13 heures au sommaire une sécurité au bénin avec le retour au calme après l'enlèvement du 21 septembre dernier à logozoé dans la commune de savalu grâce aux éléments de la police républicaine les ravisseurs ont été arrêtés 96 heures plus tard la police républicaine a saisi l'occasion pour lancer une opération dénommée tempête du dragon des collines afin d'arrêter le kidnapping dans le département et le reste du pays les acteurs du monde des entreprises et les pouvoirs publics ne baissent pas les bras contre la pandémie de COVID-19 la mobilisation contre l'ennemi commun se poursuit hier la société Colas Afrique est allée faire don d'une ambulance au ministère de la Santé l'engagement citoyen et la jeunesse c'est le thème de l'atelier de réflexion et de formation organisé vendredi au profit de la jeunesse une initiative de l'institut des artisans de justice et de paix soutenue par l'université d'Abomekalavi et la fondation Konrad Adenauer Adenauer on en parle aussi dans ce journal merci de toujours préférer Canal 3 Béné pour vous informer le calme et la quiétude de retour dans les collines après les derniers événements malheureux Aruna et Idrissa deux adolescents peuls enlevés le 21 septembre dernier traînés dans la bourse sont retrouvés ceci grâce au professionnalisme de la police républicaine La police républicaine qui a pu aussi retrouver ou mettre la main sur les ravisseurs 96 heures plus tard face à la fréquence des kidnappings dans la région une opération dénommée tempête du dragon des collines est lancée pour décourager les auteurs de ces crimes Les détails y mettent Hélène Amos Rattrapés par leurs actes ils sont désormais aux mains des forces de sécurité ces trois individus appréhendés pour enlèvement de mineurs suivis de demande de Ransons seront envoyés à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait à l'Ogozoré commune de Savalou ce 21 septembre 2020 retrace le lieutenant d'Akare Idrissa et Aruna ont été enlevés les mineurs peuls seront traînés à travers la brousse et une rançon de 15 millions a été demandé à leurs géniteurs L'oppression des opérateurs l'oppression des opérations de la police va se solder par la libération des deux garçons et l'interpellation des ravisseurs C'est l'indication de ces deux amis qui sont à côté de moi, nous nous sommes rendus au domicile du vieux Kaduna pour l'appréhender Avec notre armement, on n'a pas eu le courage d'aller à la maison On a entendu ces enfants, on a enlevé les deux enfants En tout temps, on a appris que nos informateurs ont été appréhendés Et ces derniers ont commencé par nous dire de relâcher les enfants Après tout, à la sortie, on va nous payer ce qu'on devait prancer le papa Vous les avez suivis, ces personnes, tout à l'heure, seront convoyées à la cour de répression des infractions économiques du terrorisme criait Les braquages spectaculaires, enlèvements et demandes de rançons devenues courants dans le département des collines vont devoir cesser, dit cite le préfet A la recrudescence de la délinquance dans la région, les autorités sécuritaires opposent dorénavant une riposte de taille Avec pour nom de code tempête du dragon des collines, la guerre contre le grand banditisme dans la région a permis seulement en ce mois de libérer 6 otages, arrêter 11 bandits et neutraliser 3 autres Nous avons initié l'opération tempête du dragon des collines Le soutien de ces autorités nous a permis de traquer dans les forêts, sur les axes routiers, partout, ces villes individus qui empestent la sérénité et la quiétude dans le département Ces cas de braquages dans le Mans parfois dépassent la compétence des unités de département, des unités territoriales, réduites souvent dans les arrondissements Donc il s'agit, avec un peloton d'intervention au niveau du département, de nous porter auprès de cette unité pour gérer de près les actions opérationnelles Nous sommes intervenus à Thuy, où le braquage sur une mission officielle avait eu lieu Après nous sommes intervenus à Lema, dans la commune de Savalo Tout dernièrement, c'est le gozoé, où deux mineurs ont été enlevés Nous tenons à dire que l'opération continue, nous ne le demandons pas Nous avons organisé cette opération ce matin pour signaler à ceux qui continuent de se comporter ainsi, qu'ils sont suivis sérieusement et qu'ils doivent rebrousser le chemin, ils doivent savoir que c'est fini ça Vaste et peuplé de forêts, le département des collines s'illustre depuis un moment maintenant par ses exploits dehors la loi L'opération Tempête du dragon des collines va permettre selon les acteurs d'enrayer la criminalité dans la région Pour que cela soit effectif, ils urgent que l'opération se pérennise, ce qui nécessite des autorités, un appui financier ainsi que des moyens matériels Décentralisation, la troisième session ordinaire de l'année 2020 du Conseil communal de Porte-de-Nouveau, présidée par Chalman Yankoti, soutien depuis hier Et bien plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, occasion pour le maire de faire un bilan aussi des 100 jours qui vient de passer à la tête de la municipalité Les explications au micro de Emma Rodonon et Barnabé Merson A l'entame de notre prise de service, nous avons rendu visite aux personnalités politiques et morales de la ville Et rencontré d'éminentes personnalités du pays pour aborder les questions relatives au développement et au bien-être de notre population A titre indicatif, on peut citer nos rencontres avec les ministres de la décentralisation et de la gouvernance locale Du cadre de vie et du développement durable, de l'énergie, du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour suprême et j'en passe Parallèlement aux audiences, nous avons entrepris d'améliorer la visibilité de notre ville à travers des actions ciblées de propreté urbaine et la réflexion de certains édifices Dans cette rubrique d'intervention, nous pouvons retenir entre autres L'aménagement sommet de l'entrée de la ville L'aménagement partiel de la beige lagunaire ouest Ce qui nous a permis de récupérer environ 3 hectares de terre faible La réfection de l'office du tourisme, qu'ils vous en souviennent La remise en service du parc d'attractions qui était longtemps laissé dans un état d'abandon Et le suivi des ouvrages, et le suivi des curages des carnivaux et du nettoyage de nos voies Dans la même veine, nous avons pris toutes les dispositions pour remettre en service Les engins lourds de la ville qui étaient restés à l'arrêt Ainsi, ces engins nous ont permis de faire les travaux de reprofilage des voies Au niveau des arrondissements de la ville Au total, 35 km de voies en terre ont été aménagées Et permettent aujourd'hui aux populations de circuler dans des conditions plus ou moins bonnes Avec les nouvelles pluies qui s'abattent sur la ville Un travail de veille est fait pour rendre accessibles nos voies Un plan d'opérationnalisation des travaux va prendre en compte les autres quartiers de la ville Qui n'ont pas encore bénéficié des travaux de reprofilage en cours Ces travaux ont été accompagnés par l'éclairage public sur 24 acteurs en ligne principale de la ville Avec la réparation des coffrets par endroits sur certaines voies Et le remplacement total du même dispositif à d'autres endroits Le rétablissement de l'éclairage de ces zones a permis de changer l'image de la ville Si ces as et à terre Par ailleurs, nous ne saurions aller plus loin dans cette revue des actions Sans remercier le président de la République, son excellence Le président Patrice Guillaume Athanas Talon et son gouvernement Pour les nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement dans la ville de Porte-Novo A travers son programme d'asphaltage Le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires Le programme d'amélioration des services énergétiques Et surtout, la construction dans les tout prochains jours De l'arène culturelle et du musée des arts Vaudoum-Oricha, ici même à la place abritant la maison internationale de la culture Decentralisation et gouvernance locale toujours Atelier de restitution de la mission conjoncte contrôle financier CONAFIL C'est une mission de sensibilisation des maires des 117 communes du Bénin Sur le contrôle financier des communes Au thème de plusieurs jours de sensibilisation La mission restitue les observations et les leçons tirées Et donc des échanges avec les responsables communaux et municipaux sur le terrain Puluri Chekwekaba Après plusieurs jours de sensibilisation à travers les 117 communes du Bénin C'est l'heure de la restitution En présence des responsables de la décentralisation Et ceux de l'économie et des finances La mission conjointe contrôle financier CONAFIL Fait le compte rendu des activités menées sur le terrain Les observations faites Et les grands enseignements tirés Des échanges avec les maires Cette implication des DCF au niveau des départements Sur ces contrats communaux Ont présenté ou enregistré plusieurs améliorations La première concerne la qualité des contrats communaux Que nous signons désormais dans les communes Ces contrats qui sont bien évidemment du seuil des préfets Du seuil d'approbation des préfets La deuxième concerne le respect de l'orthodoxie financière Qui doit encadrer les dépenses publiques au niveau communal Et la troisième concerne la qualité des livrables Parce que lorsque le DCF participe évidemment à l'approbation du contrat Il doit aller également vérifier le livrable Si le livrable respecte les normes de qualité qu'il faut Loin d'être un gendarme derrière les mairies Le contrôleur financier est un appui conseil pour les collectivités locales Sa mission consiste à accompagner les maires et les préfets Afin de les aider à faire des dépenses efficientes pour leur communauté Et c'est pour éviter les interprétations erronées Que la mission de sensibilisation des maires a été initiée par les autorités Il s'agit de l'institution du contrôle a priori auprès des maires Ce qui permettra d'assurer la qualité de la dépense De certifier l'exécution financière des dépenses communales Et d'assurer l'appui conseil permanent aux acteurs communaux Afin de les accompagner dans le respect des tests de la République Améliorer la qualité des dépenses et assainir la gestion des communes C'est l'un des piliers phares du gouvernement du président Patrice Talon Et c'est pour relever ce défi que le ministère de l'économie et des finances Décide de donner plus de force et d'efficacité A l'action des contrôles financiers dans les communes Ouverture mercredi de la quatrième session extraordinaire du Conseil national du dialogue associé à CNDS de l'année 2020 Et bien, elle se tient plus d'un mois après la troisième session Il sera consacré à l'examen d'importance aussi liée à la consolidation des bases de l'organe Les travaux se déroulent à l'infosec de Cotonou Et je vous invite ici maintenant à suivre un extrait du discours du président du CNDS Guillaume Atikbé à l'ouverture de cette session Il s'agit essentiellement de l'étude des propositions de réaménagement Et de réorientation de certaines lignes du budget du CNDS exercice 2020 De l'examen et de la validation des termes de référence De l'étude relative à l'extension de la protection sociale aux professions libérales en République du Bénin Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues Vous n'êtes pas à savoir que les conséquences néfastes de la pandémie de la COVID-19 Ont entraîné d'énormes bouleversements dans le cours normal des activités de par le monde Notre institution tripartite n'a pas échappé à cette situation malencontreuse Cette crise sanitaire sans précédent a failli nous faire perdre espoir Mais nous avons pris le taureau par les cornes C'est la raison pour laquelle un réaménagement et une réorientation de certaines activités du budget exercice 2020 Sont devenues nécessaires si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés Pour cette année qui tire exonarment vers sa fin Par ailleurs, au moment où les pouvoirs publics s'adressent davantage à la société civile et moins à l'État On ne saurait se désintéresser des principaux artisans du renouveau économique D'ailleurs, la consultation des chefs d'entreprise a largement mis en lumière presque partout Le souhait des intéressés de bénéficier d'une protection sociale institutionnelle Pour ce faire, les études de faisabilité devraient principalement s'orienter dans deux directions D'abord, les sources de revenus Afin d'évaluer les possibilités réelles de financement des charges sociales Dont la couverture, maladie et la vieillesse devra être la préoccupation essentielle Ensuite, une étude sur la structure de l'organisation des professions libérales Afin de détecter les supports administratifs du système à mettre en place Naturellement, une enquête des besoins pourrait accompagner l'ensemble de ces investigations Ne serait-ce pour déterminer les désidératats exacts des professions libérales L'initiative du CNDS vise donc une étude de faisabilité pour l'extension de la protection sociale aux professions libérales Un test accompagné d'une analyse d'impact réglementaire et financier sera soumis à l'appréciation des autorités Il est développé à la lumière de la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail Ratifiée par notre pays, le Bénin, le 17 juin 2019 En dehors de ce point, il aura l'examen du dossier relatif à l'évaluation du CNDS et des communications diverses Vous convenez avec moi que les tâches qui nous attendent au cours de cette session du Conseil Nous demandent de faire violence sur nous-mêmes en matière d'assidité et de ponctualité Afin de renforcer notre attachement habituel à la bonne marche du dialogue social Comme nous le faisons depuis notre installation le 4 août 2017 Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier pour le travail que chacun de vous abat en tant que membre du CNDS Et vous exhortez à poursuivre avec la même détermination pour d'heureuses perspectives pour notre Conseil Je vous le disais en titre, la mobilisation contre la pandémie du Covid-19 ne baisse pas Afin d'éviter et d'arrêter la propagation de la pandémie La société Colas Afrique est allée faire donc d'une ambulance mercredi au ministère de la Santé du Bénin Un apport qui vient donc appuyer les efforts du gouvernement Le groupe Colas, à travers sa filiale Colas Afrique, s'associe à la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin Le mercredi 29 septembre, elle a fait don d'une ambulance flambant neuve au ministère de la Santé Une contribution aux actions que pose le gouvernement béninois pour enrayer la propagation du virus Il est important pour nous d'être solidaires avec cette crise qui est une première mondiale J'espère que ce sera la dernière Aujourd'hui c'est un jour important, nous allons vous faire un don avec grand plaisir Et je dois vous féliciter là aussi, monsieur le directeur de cabinet, vous et vos équipes Pour la réaction du Bénin face à cette crise Et aujourd'hui vous êtes un exemple à suivre pour tout le monde Et les chiffres de mortalité du Covid au Bénin sont vraiment extrêmement bas Et je ne peux que vous en félicituer C'est bien la preuve de l'efficacité de votre réaction Et de l'ensemble des actions et des décisions prises par le gouvernement L'ambulance est évaluée à 43 millions de francs CFA environ En plus de l'ambulance, la filiale a offert 10 000 masques chirurgicaux Estimés à 5 millions de francs CFA Des actions appréciées par le gouvernement béninois Cet engagement économique est doublé d'un volontarisme social très remarquable Dont l'une des expressions de ce jour est le don au ministère de la Santé De cette ambulance et de 10 000 masques pour le soutien à la réponse contre la Covid-19 Ce renforcement du parc d'ambulances également s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 et trouve écho auprès de votre société Qui, à travers ce don de ce jour, marque encore une fois son attention aux besoins du peuple béninois Et sa solidarité avec les choix du gouvernement du Bénin Colas Africa a saisi l'occasion pour féliciter le personnel médical Qui a su apporter assistance de jour comme de nuit aux nombreux patients Toujours dans le souci d'enrayer la propagation du coronavirus Colas Africa avait fait don de 5 400 masques en tissu lavable D'une valeur de 5 millions aux écoliers et élèves qui allaient aux examens de fin d'année A travers ses différentes actions, la filiale manifeste ainsi sa solidarité aux autorités gouvernementales et aux béninois Et dans le même registre, ce don de kit de dispositifs de lavage de mains au profit du centre de santé de Wollakodji C'est dans le cinquième arrondissement de la ville de Kotonou Les membres de Rotary Club Kotonou Palmi ont voulu passer à son contribuer Et eux aussi à la lutte contre la pandémie du moment La lutte contre la COVID-19 au sein des formations sanitaires Préoccupent de plus en plus les membres du Rotary et Rotaract Club de Kotonou Palmi et du distrit 9102 C'est ce qui justifie cet acte de don de dispositifs de lavage de mains Au profit des usagers du centre de santé de Wollakodji dans le cinquième arrondissement de Kotonou Nous vous remercions pour l'attention particulière que vous avez manifestée à l'égard des soyants et malades De ce centre en le dotant de quelques dispositifs de lavage des mains Dans la lutte acharnée et sans faille continue de la pandémie du siècle qu'est le COVID-19 Le geste est salutaire et répond parfaitement à l'un des grands axes stratégiques du Rotary international A savoir la lutte contre les maladies Séance tenante, une sensibilisation suivie d'une démonstration pratique faite sur le processus de lavage des mains Elle est en train de laver les ongles Les interphalanges, le dos de la main jusqu'au poignet Voilà, maintenant vous appuyez encore Il reste abondamment Cette action trouve son sens compte tenu de la pandémie du Corona J'espère que vous en ferez très bon usage Le club a prévu dans son programme de l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2020-2021 De faire des dons de dispositifs de lavage des mains à un centre de santé public et à deux écoles primaires publiques Dont le club a donc porté son choix sur le centre de santé de Kourakodi A cause de sa vulnérabilité du fait de la nature de ses activités Le message est bien perçu et une bonne utilisation sera faite des kits de lavage de mains Rassure les responsables du centre de santé Cette action est la première d'une série prévue par le nouveau président du club Rotary Cotonou-Palmier Gilles Sintondi pour sa mandature 2020-2021 29 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du coeur L'édition 2020 est placée sur le thème « Utilisons le coeur pour combattre les maladies cardiovasculaires » A l'occasion de cette célébration donc, la Société béninoise de cardiologie en partenariat avec la Fédération mondiale du coeur Ont sensibilisé les citoyens sur l'importance de cet organe vital ainsi que les comportements à adopter pour maintenir son coeur en bonne santé Instituer pour être commémoré le 29 septembre de chaque année, le coeur et les vaisseaux ont encore été mondialement célébrés ce mardi Pour l'occasion, la Fédération internationale du coeur conscientise les populations sur l'importance et la sensibilité de cet organe Un thème est choisi chaque année, celui de 2020 est intitulé « Use her to beat cardiovascular disease » Entendez, utilise le coeur pour combattre les maladies cardiovasculaires Ici, coeur ne désigne pas simplement l'organe, mais coeur désigne le coeur social, l'humanité, l'humanisme qu'il y a en chacun d'entre nous L'entraide, la solidarité dans la prévention des maladies cardiovasculaires Cette prévention-là passe par le partage de la connaissance des maladies cardiovasculaires Par l'influence que nous pouvons avoir sur les gens dans notre environnement Ainsi, l'agent de santé pourrait influencer ses patients en leur donnant le bon exemple L'employeur, ses employés, en leur donnant le bon exemple Les gouvernants à divers niveaux, leurs citoyens en donnant le bon exemple Peut arriver à opérer un changement de comportement au sein de la population Et toujours par rapport à donner du coeur, c'est aussi avoir de la compassion Pour accompagner ceux qui sont vulnérables, surtout pendant cette période de pandémie de Covid-19 que nous traversons L'entretien du coeur est indispensable pour une bonne santé Les médecins pour cela conseillent le sport et une alimentation saine Le coronavirus et ses mesures restrictives de confinement, d'isolement ou d'interdiction de rassemblement A compliquer la santé cardiaque des citoyens La marche du coeur, habituellement organisée à chaque édition par exemple, ne pourra se tenir cette année La sédentarité, l'enfermement nous expose au développement des mauvais comportements Tels que la consommation du tabac, l'abus de l'alcool, le déclenchement de la boulimie Ces mauvais comportements nous exposent à des maladies cardiovasculaires AVC, crise cardiaque qui vont entraîner la mort Pour les patients chroniques, nous leur demandons de poursuivre leur suivi La période que nous traversons ne doit pas favoriser un relâchement dans la lutte que nous menons contre les maladies cardiovasculaires Et c'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'on ne doit pas fumer Il faut éviter le tabac Le tabac est nuisible pour la santé Et ce message s'adresse particulièrement à la couche juvénile, aux jeunes Qui aujourd'hui trouvent dans la chicha un luxe La chicha est toxique pour le coeur et pour les vaisseaux L'autre chose que nous devons éviter c'est l'alcool L'alcool est nuisible pour la santé dès la première goutte Pour une santé cardiaque, il faut éviter selon les médecins la sédentarisation La consommation de sel ou de bouillon, une alimentation équilibrée Ainsi que la consommation de 5 fruits et légumes au quotidien Des exercices physiques sont aussi conseillés L'engagement citoyen de la jeunesse est le thème de l'atelier de réflexion Je vous le disais en titre de formation organisée vendredi au profit de la jeunesse C'est une initiative qui porte la signature de l'Institut des artisans de justice et de paix Et soutenue par l'Université d'Abome Kalavi et la Fondation Konrad Adenauer Objectif d'amener les jeunes à prendre conscience de leur plein potentiel Afin de s'affirmer dans le respect de l'éthique et l'engagement citoyen Reportage Aider les jeunes à intégrer les dimensions personnelles et communautaires de l'engagement citoyen C'est l'objectif de cet atelier de réflexion Organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix Pour les initiateurs de cette formation, il est impérieux d'amener les jeunes à devenir des citoyens d'un type rénové de l'intérieur Capables de relever les grands défis de la société dans un esprit de conscience affirmée, d'éthique et de morale La contribution de la jeunesse est déterminante dans la vie d'une nation Le jeune, par les rêves qu'il porte, est celui-là qui fait de sa vie une cause qui le dépasse Et en cela, se construit au mieux, s'assume à condition de cultiver des valeurs sûres Cet atelier de réflexion au profit de la jeunesse est soutenu par l'Université d'Abo-Mekalavi et la Fondation Konrad Adenauer Deux partenaires qui oeuvrent également pour le plein épanouissement de la jeunesse béninoise Occasion pour le recteur de l'UAC d'interpeller la conscience des jeunes Il y a des personnes de qualité chez nous Malheureusement, il y a quelques individus Dont l'action est suffisamment nocive pour ternir l'image de tout ce grand monde de personnes extraordinaires Et vous en êtes Ayez confiance en vous Ne vous laissez jamais démotiver Croyez en vous Soyez conscient de ce que le meilleur est en vous Et c'est parce que le meilleur est en vous que malgré les difficultés, nous sommes encore démous Et il n'est pas question de s'écraser Au cours de cette journée, les participants seront entretenus sur deux communications animées par d'éminentes personnalités Pour les aider à élever leur sens de responsabilité, d'éthique, de morale et d'engagement citoyen La situation des enseignants préinsérés était au coeur d'une conférence de presse donnée Mercredi par le ministre des enseignements et secondaires techniques de la formation professionnelle Au menu des discussions, le type de contrat retenu pour cette catégorie d'enseignants Et le quota horaire qui suscite de moultes appréhensions au sein de l'opinion publique Le ministre Maou Yonkaku a donc expliqué à la presse les bonnes intentions du gouvernement Et les mesures en cours pour améliorer les conditions de vie de ces enseignants Neuf mois de contrat et 30 heures de masse horaire par semaine Voilà les récriminations qui fusent dans les rangs des enseignants préinsérés Et qui suscitent diverses interprétations Pour couper court aux rumeurs et aux interprétations erronées Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Décide d'éclairer l'opinion publique La plupart de ces enseignants faisaient déjà 24 heures de cours par semaine En décidant d'élever la charge horaire hebdomadaire de 30 heures Pour certains, il y a une augmentation de 4 heures Et pour d'autres, il y a une augmentation de 6 heures Cela est un effort, un supplémentaire qui est demandé Mais nous devons préciser que ce n'est pas sans contrepartie de la part du gouvernement Tout en étant conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants préinsérés Le gouvernement continue de réfléchir sur la meilleure formule à adopter Pour améliorer leurs conditions de travail Mais en attendant, il offre les mesures de soulagement pour accompagner ses éducateurs dans leur travail Cette année, pour plus de 4 milliards de francs Le gouvernement prend en charge, le gouvernement prend en charge la part sociale de ses enseignants Qui seront déclarés à la caisse de sécurité sociale Ce qui fait qu'en évoluant dans ce secteur d'activité Les enseignants pourront soit bénéficier à terme d'une retraite intégrale Ou encore d'une retraite proportionnelle Cela dépendra du nombre d'années qu'ils essaieront dans la profession à ce niveau-là Ce qui est décidé cette année par le gouvernement C'est d'accorder une prime d'éloignement aux enseignants aspirants Pour certains départements Ceux-là qui seront affectés dans le département de la Donga, du Borgou et des Collines Bénéficieront de 5% de leur salaire Et ceux-là qui seront affectés dans les départements de la Liborie et de la Takora Bénéficieront quant à eux de 10% de leur salaire En ce qui concerne les bivalents et les polyvalents identifiés Le ministre rassure que des tests préalables sont faits en fonction du profil des enseignants Et un contrôle permanent se fait dans leur zone d'exercice Ils seront constamment accompagnés par des encadreurs pédagogiques Qui ont pour mission d'élever leur niveau dans la matière retenue Nous devons faire face à la situation de pénurie et de qualité des enseignants C'est pourquoi, pour ne pas laisser des classes vides Nous avons fait cette option de la polyvalence ou de la bivalence Pour ce qui relève du contrat de 9 mois boudé par les enseignants préinsérés Et la prime de rentrée non perçue par ceux-ci Le ministre explique les raisons profondes et rassure des bonnes intentions du gouvernement Lorsque vous n'avez pas un contrat avec le gouvernement Le gouvernement ne peut pas vous payer des primes de rentrée Parce que, en tant qu'enseignant aspirant, pendant les vacances, ils ne sont plus en contrat avec le gouvernement Le gouvernement ne peut donc pas vous payer des primes alors que vous n'êtes pas en contrat avec lui Cette conférence de presse aura permis à l'autorité de lever toute ambiguïté sur les projets à moyen et à long terme Que le gouvernement mûrit en faveur des enseignants préinsérés Afin qu'ils aient dans les prochains mois des conditions de travail plus décentes C'est la rentrée scolaire et académique au Bénin Depuis lundi dernier, les nouveaux bacheliers qui ont eu leur premier diplôme d'université Auront besoin de leur attestation pour s'inscrire dans les universités Pour leur faciliter la tâche, le directeur de l'office de baccalauréat, Alphonse Da Silva A mis les bouchées doubles afin de signer les dites attestations Dans un message qu'il porte à l'attention des nouveaux bacheliers Il les invite à les retirer dans tous les départements à partir du 5 octobre prochain Voici ses explications Du lundi 5 au samedi 10 octobre 2020 Dans tous les établissements du Bénin, c'est-à-dire secondaire Se dérouleront la distribution et la remise des attestations Pour les candidats admis au baccalauréat session 2020 Le baccalauréat est un diplôme international Qui permet à tout titulaire de s'inscrire aussi bien dans les universités du Bénin Nous en avons quatre De la sous-région, de l'Europe et des Amériques Ainsi, après les délibérations, les admis exerceront une forte pression sur l'office du baccalauréat Afin d'être vite en possession de leurs attestations A l'office du baccalauréat, nous sommes mobilisés pour cela Et c'est pour cela que le DOB n'a pas pris du temps à signer les 46 milles attestations pratiquement en deux semaines Ainsi, après les délibérations, les admis seront en possession de ces attestations à partir du lundi prochain Ces attestations leur sont nécessaires pour s'inscrire Mais aussi pour postuler à des bourses et pour voyager Il faut donc relever chaque fois le défi Malgré la compréhensité des tâches liées à l'organisation de l'examen D'imprimer et de signer ces 46 milles attestations Il a fallu donc travailler matin, midi et soir et même une partie des nuits Pour être prêt et répondre aux défis La distribution dans les départements a pour but de rapprocher les administrés de l'administration Surtout que celles d'administrés sont pour la plupart des jeunes filles et des jeunes garçons A cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 Les dispositions sont prises dans les centres de distribution pour éviter tout attroupement Une programmation par centre de composition est faite pour les départements à gros effectifs Les bacheliers sont donc invités à respecter les gestes barrières et la programmation Les responsables des banques, à savoir la BOA et les co-banques Dans lesquelles les paiements doivent être faits, sont informés Et prendront les dispositions idoines pour un bon accueil des bacheliers Ces derniers peuvent déjà se rendre dès maintenant dans les banques pour l'achat de leurs quittances Les directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Sont également disposés pour que cette opération se passe dans de très bonnes conditions Après cette période d'une semaine de distribution dans les départements Elle se poursuivra à l'office du baccalauréat au jour et heure ouvrable Nous sommes disposés à faire en sorte que le taux assez honorable du bac béninois puisse couronner aussi les efforts des apprenants Je voudrais remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait justement pour l'enseignement Pour l'éducation et pour la jeunesse Littérature, on en parle dans ce journal avant de le boucler Lancement officiel du label infolittéraire C'est le nouveau bébé de la collection fraîche au profit des apprenants et des enseignants Le nouvel ouvrage vient renforcer le niveau des élèves en classe de terminale des séries A, B, C et D Et bien les temps forts de la cérémonie du lancement dans ce compte-rendu signé Ulrich et Kwegaba, Elvis Donovan La collection fraîche met sur le marché le premier label infolittéraire qui renferme d'excellentes épreuves d'histoire et de géographie de philosophie et d'anglais entièrement corrigés Le précieux document dont l'édition est fortement réclamée par les parents est enfin sur le marché C'est un ouvrage qui fait la synthèse méthodique des connaissances exigibles dénommées essentielles à retenir en histoire, géographie, philosophie et anglais Ce document qui a enregistré la touche d'éminants professeurs certifiés se veut l'outil adéquat pour relever et renforcer le niveau des élèves en classe de terminale des séries A, B, C et D Un travail important qui a été concocté par des professeurs expérimentés rompus à la tâche et qualifiés Ce collège de professeurs a travaillé en symbiose Certains ont travaillé d'une part sur certains pans du document d'autres l'ont repris et travaillent également sur d'autres pans de sorte que lorsqu'on met tout ceci ensemble nous arrivons, comme nous le voyons aujourd'hui, à un résultat vraiment convaincant La belle info littéraire ici présentée au public vient renforcer le parc des ouvrages déjà mis sur le marché et qui ont sensiblement contribué à l'excellence des apprenants comme le témoignent plusieurs enseignants et parents d'élèves C'est la toute première fois que moi je vois un document de cette nature qui associe les solutions et en anglais, en histoire, en géographie et en philosophie Je crois que c'est très intéressant et je le recommande vivement Pour le praticien de philosophie que je suis, je crois que vous avez donc essentiellement des résumés de cours bien faits Vous avez des effets bien sélectionnés, celui de leur corriger Il y a donc tout pour réussir, notamment pour les candidats des séries A, B, C et D Et je le recommande vivement à ces apprenants, aux parents, de le consommer sans modération La belle info en général, c'est un document qui marche très bien Ça coule comme de l'eau dans le monolaba Ils ont adopté la belle info et biobac C'est pourquoi au monolaba nous sommes les premiers pour le bac Le lancement de la belle info littéraire est le lieu pour la collection fraîche de rappeler aux parents d'élèves les autres ouvrages qui font la fierté de l'équipe de conception, d'édition et de distribution Il nous plait bien de vous rappeler les autres documents de la collection fraîche Il s'agit notamment de Biobac, qui est une compilation des exices et d'épreuves de SVT entièrement corrigées La belle info primaire, qui renferme les épreuves de dictée, de lecture, expression écrite, ES, EST et de mathématiques entièrement corrigées La belle info secondaire, c'est une compilation des épreuves de mathématiques, de PCT et de SVT entièrement corrigées Cerise sur le gâteau, la belle info littéraire, le nouveau-né de la collection fraîche C'est une compilation des épreuves d'histoire et de géographie, de philosophie et d'anglais entièrement corrigées pour les élèves des classes du terminal A, B, C et D Les invités à cette cérémonie de lancement ont également eu l'insigne honneur de découvrir les coulisses de la collection fraîche à travers une visite au sein de l'imprimerie numérique de Gaz Plus où ils sont émerveillés par la qualité du travail qui est abattu au quotidien pour le bonheur des apprenants Et c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi Vous pouvez retrouver le reste de l'actualité du Bénin sur canal3television.com A très bientôt